Une vallée parsemée de plus de 100 châteaux, des vignes, des forêts et le plus long fleuve de France qui porte jusqu'ici le doux climat et la lumière de l'océan. Nous sommes dans le Val-de-Loire, à 250 km de Paris. C'est pour s'éloigner de cette cité rebelle qu'au XVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, les rois de France se sont installés ici. Mais si le Val-de-Loire est mondialement connu, c'est grâce à un jeune roi aux ambitions impériales, François Ier. Peu après son couronnement en 1515, la victoire de Marignan lui permet d'ajouter le duché de Milan à son royaume qui s'étend de Calais à Nice et concurrence celui du futur Charles Quint. Mais à l'aube du XVIe siècle, la France est encore très médiévale. Le nouveau roi va, en 32 ans de règne, faire éclore un nouveau courant artistique venu d'Italie et faire du Val-de-Loire le berceau de la Renaissance française. C'est lui qui va comprendre qu'il faut mettre l'art au service du pouvoir et qui va donc prendre ce qui est à la mode. Et ce qui est à la mode, c'est la Renaissance italienne. Le Val-de-Loire nous plonge dans une époque qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. La fin du Moyen-Âge et les prémices de l'ère moderne. Cette histoire ne se raconte pas que dans les châteaux, mais en partant aussi à la découverte d'un art de vivre et d'une architecture urbaine exceptionnelle. En 1515, lorsque François Ier accède au trône, Blois, comme Tours, Chinon ou Saumur avant elle, est la nouvelle cité royale. La cour, alors encore itinérante, y afflue pour être au plus près du roi. Quand François Ier arrive au pouvoir, Blois est en effervescence. Il y a beaucoup de chantiers qu'on construit, mais pas que des hôtels particuliers, aussi des maisons, des maisons en pan de bois, parce que le pan de bois c'est rapide, c'est moins coûteux que la pierre. D'embloi, il faut oser se perdre dans le dédale des ruelles sinueuses et ne pas hésiter à pousser quelques portes. Les hôtels particuliers, ils sont typiques des tout débuts du XVIe siècle. Des petites cours, des voûtes d'ogive et des flamèches, comme sur les cathédrales. Mais à cet univers gothique, on superpose un nouveau vocabulaire architectural. On redécouvre les décors antiques. Ce faisant, la France va créer sa propre renaissance. C'est au château de Blois que s'exprime le mieux ce mariage. Et pour le découvrir, il faut monter les dernières marches de la cité historique. J'ai eu comme un coup de foudre, en fait, avec Blois. C'est un château, effectivement, un peu particulier, parce que quand on a l'habitude de visiter les châteaux de la Loire, on voit une unité. Ici, pas du tout. Plusieurs époques se superposent. C'est ce qui fait le charme, en fait, de ce château, parce qu'il raconte mille ans d'histoires. En Italie, François Ier a été subjugué par les palais milanais. Il s'en inspire pour rénover une aile du château de Blois, où il habite. Il conserve la structure gothique, mais y ajoute tout le vocabulaire architectural de la Renaissance, comme les cariatides, sa figure féminine, habillée à la grecque, ou les poutis, ses petits enjelots, et les coquilles de Vénus. Mais ce château n'est pas encore assez beau, pas assez grand pour celui qu'on surnomme le Nouveau Charlemagne. C'est à une quinzaine de kilomètres de Blois que François Ier va se faire construire un château de la taille d'une cathédrale, bâti sur un plan en croix. Chambord. Et pour en percer les mystères, il faut chausser les lunettes de l'homme du XVIe siècle. Le visiteur du XVIe siècle ne voit absolument pas ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut imaginer qu'ici, c'est la désolation. C'est des marais, de la brume, de la lande. Il y a un contraste violent entre le bâtiment, qui est une espèce d'îlot paradisiaque, au milieu d'un paysage qui est beaucoup plus proche de l'enfer. Ça renvoie à une image qui est bien connue et qui va sauter aux yeux des gens à l'époque. C'est la vision de Saint Jean dans l'île de Patmos. C'est Jérusalem céleste qui descend des cieux au milieu d'une terre complètement dévastée. En entrant dans le château, les invités du roi vont aller de surprise en surprise. L'escalier, habituellement à l'extérieur, comme à Blois, est ici à l'intérieur et c'est même le centre de gravité de l'édifice. C'est en fait un escalier à double hélice qui s'enroule autour d'un même axe. Une prouesse qui pourrait bien être la marque de Léonard de Vinci. Pour le premier venu au XVIe siècle, c'est l'image du jardin d'Éden avec l'arbre du paradis qu'on représente habituellement sous la forme de deux troncs et les quatre bras du fleuve qui irriguent les quatre parties du monde. Ça fait partie des images que ces gens-là ont en tête. Pour les plus lettrés des invités de François 1er, cet escalier peut aussi évoquer l'axe du monde à la croisée des points cardinaux, la cosmologie de Platon que la Renaissance redécouvre à l'époque. Il est fait pour que le visiteur y projette ce qu'il a en tête. Aujourd'hui, on y voit souvent la double hélice d'un brin d'ADN. Les emblèmes royaux sont eux aussi polysémiques. La salamandre, animal invincible comme le roi, crache des flammes purificatrices ou éteint de quelques gouttes le mauvais feu. Cette polysémie, issue d'un monde qui communique par les images, ne sera jamais aussi riche qu'à Chambord. Le premier des onze châteaux construits ou remaniés par François 1er. En fait, ici, tout est symbolique. On est parti en bas d'une image du paradis terrestre, premier livre de la Bible. On va quitter symboliquement le monde terrestre, passer dans le monde céleste et on va arriver au-dessus dans une image assez explicite de la Jérusalem céleste. En haut de l'escalier, on débouche sur la terrasse du château où l'on peut déambuler entre des petites tours richement décorées. Une évocation assez claire d'un petit village avec des bâtiments comme des maisons, des espaces pour circuler comme des rues, même quelque chose qui ressemble à une place centrale. Donc une image vraiment explicite pour quelqu'un du XVIe siècle d'une cité perchée dans le ciel, donc de la Jérusalem céleste. Si Chambord est avant tout religieux, ce n'est pas simplement car la France est très catholique. En 1516, le concordat de Bologne a fait du roi le chef de l'église de France. Il apparaît comme une espèce de pape en son royaume, le nouveau messie dont parlent les prophéties apocalyptiques du Moyen-Âge. Ce château symbolique, très peu habité, n'aura d'autre fonction que celle de faire passer ce message aux invités du roi. D'autres lieux du Val-de-Loire accueilleront les plaisirs du roi. Grand amateur d'art, il fait venir d'Italie des artistes, musiciens, poètes, danseurs, architectes, peintres, à qui il offre des rentes généreuses. Au Clos-Lucé, derrière le château d'Amboise, il invite l'artiste qu'il a si fort impressionné dans le Milanais, Léonard de Vinci. Il y restera jusqu'à sa mort en 1519. Mais ici, il semble tout juste avoir passé la porte. François 1er a donné ce château à Léonard de Vinci lorsqu'il est arrivé à Amboise. Et c'est dans ses ateliers que Léonard va concevoir trois grandes fêtes en 1518 pour François 1er. Alors il faut savoir que François 1er est un jeune roi. Il a envie de s'amuser. Il a envie que la cour s'amuse. Léonard crée des costumes, des décors et des automates qui éblouissent la cour. Lors de la fête du paradis, il recrée la voûte céleste par un système de draps animés de poulies qui reproduisent le mouvement des astres et des planètes. Ces fêtes, tenues en extérieur, sont toujours accompagnées de musique et de danse. Alors François 1er n'aimait pas danser, il adorait danser. Il était très bon danseur et s'amusait autant sur des airs assez distingués qu'on appelle des pavanes que sur des airs plus populaires, plus paysans qui sont remises au goût du jour et qui font rire beaucoup la cour. C'est tout à fait le genre de musique sur laquelle on pouvait danser à la cour et on faisait appel à des hauts instruments accompagnés souvent par la guiterne parce que c'était des instruments sonores et majestueux. Aujourd'hui, les jardins du Clos-Lucé offrent un parcours de découverte des œuvres du peintre mais aussi des inventions de l'ingénieur et architecte de génie comme ce char de guerre. Et dans le potager où Léonard, apparemment devenu végétarien avec l'âge, aimait venir s'inspirer de la nature, on croit souvent aujourd'hui un authentique maître-queu du XVIe siècle. À l'auberge du Prioré du Clos-Lucé, il recrée la cuisine de la Renaissance qui voit l'émergence de la gastronomie française et des arts de la table. À l'époque, la grande nouveauté, c'est le sucre. Les nobles en raffolent tellement qu'ils demandent qu'on en saupoudre même les viandes et les poissons. La découverte de l'Amérique apporte de nouveaux mets sur la table. On découvre de nouveaux goûts et de nouvelles associations. La Renaissance, c'est la période où on commence à se soucier de sa santé. On va côtoyer toutes sortes de légumes. Le chou-fleur est très à la mode. On sait que François 1er lui-même prise côtoyer en début ou milieu de repas un crémeux de chou-fleur que l'on va confier à l'orange amère et à la vanille. C'est François 1er lui-même qui, en période de la Renaissance, mande à ses coursiers et en Normandie déjà d'aller quérir pour la première fois la crème et le beurre. Alors, on va l'investir dans la cuisine et en faire quelque chose de bien plus soyeux. Les produits laitiers, longtemps considérés comme la graisse des pauvres, vont bientôt faire la réputation de la cuisine française. Autre inversion des valeurs, la mode des légumes racine jusque-là méprisée car ils poussaient dans le sol. Révolutionnant les cuisines, la Renaissance invente aussi l'art de la table. Petit à petit, les couverts individuels apparaissent, notamment la fourchette. C'est à cette époque que la simple planche qui sert à dresser la table est remplacée par un véritable meuble. C'est en période de la Renaissance que l'on écrit le premier traité comme il faut se bien tenir à table et c'est Erasme humaniste hollandais qui justement écrit ce premier traité. On ne mettra plus jamais ses mains ici-là en dessous la table. On se tient de les avoir toujours disposées sur la table. On ne s'essuiera plus jamais la bouche sur le revers de sa manche. On usera des serviettes pour le faire. Dans les banquets qui rivalisent de faste, la bonne tenue est le nouveau facteur de distinction sociale. La table va devenir l'une des expressions favorites du pouvoir, un terrain de jeu et de compétition. Qu'il s'agisse d'architecture, de culture ou d'art de vivre, le cours règne de François 1er va faire du Val-de-Loire le berceau du bon goût. Un raffinement qui s'est exporté dans tout le royaume et qui fait toujours la renommée de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada